Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la Gazzetta d'Ello Sport qui évoque la crise à l'Inter. Le coach Franck Debourg se retrouve sur la sellette après une série de mauvais résultats. Un point pris sur les 4 derniers matchs de série A et une 14ème place inquiétante en championnat après 9 journées. La réception du Torino ce soir serait la dernière chance du Néerlandais d'après le quotidien italien. Et pour le remplacer, les dirigeants interistes ont déjà la solution. Ce devrait être Laurent Blanc comme l'indique la rumeur qui circule depuis quelques jours. Ce matin, le journal Le Parisien nous apprend que le contact est déjà établi entre Blanc et l'Inter. Mieux encore, le poste l'intéresse, confirme une source au quotidien. Puisque dans sa carrière de joueur, deux clubs restent au-dessus des autres pour lui. Manchester United et l'Inter Milan. En Angleterre, Pep Guardiola fait un point sur la situation de Yaya Touré. Le coach de Manchester City veut le faire rejouer, mais attend toujours des excuses de son agent pour des propos qui n'avaient pas plu à l'espagnol. Finalement, Pep Guardiola a fait le premier pas hier en disant « Je voudrais reprendre Yaya Touré dans mon équipe. Croyez-moi, je voudrais. » Mais vous connaissez la situation. Du côté de Manchester United et de Chelsea, on serait sur la piste du nouveau Zlatan Ibrahimovic en la personne de Alexander Isaac. Selon les informations du Sun, les scouts des clubs étaient en Suède ce week-end pour observer la pépite âgée de 17 ans. A Dortmund et au Bayern Munich, on a aussi un œil sur l'intéressé. Au total, ce sont pas moins de 90 scouts qui ont fait le déplacement pour voir jouer le buteur de l'Aïka Solna. On file maintenant en Espagne où le très courtisé directeur sportif du FC Séville, Manchi, a déclaré qu'il était attiré par Paris et Rome. Il veut bien entendu parler des villes et non des clubs, mais ce sous-entendu pourrait donner des idées au PSG et à la Roma. Enfin, Lionel Messi fait un carton. Il est en tête des sondages pour la course au Ballon d'Or, selon El Mundo Deportivo. Il devance à chaque fois Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage ST' 501